Alors bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des tutos de Simplecom Live. Comme d'habitude maintenant en début de vidéo, j'en profite pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomlive.fr, vous pouvez y retrouver ma formation sur les bases du logiciel Ableton Live. J'ai mis un essai gratuit en place comme ça, ça vous permettra de voir si ma pédagogie vous correspond avant d'éventuellement vous lancer dans un potentiel achat. Quant à nous cette semaine, on va voir une méthode qui va nous permettre d'améliorer nos kicks sans avoir à passer par le domaine important mais fastidieux du sound design. Et ça je vous en parle juste après le générique. Dans le sound design, il y a une pratique qu'on appelle communément le layering. A layer en anglais ça veut dire une couche. Donc une couche de son plus une autre couche de son, ça va faire un son qui va être enrichi parce qu'il comporte plusieurs éléments. On s'en sert notamment pour créer des kicks avec des sons riches qui peuvent percer au travers du mix. Le sound design c'est hyper important mais ça peut aussi être très chronophage et ça nécessite surtout de maîtriser plusieurs outils. Donc cette méthode qui est très répandue et très courante, c'est pas ça que je vais vous montrer cette semaine. Moi la technique que je vais vous montrer, on va juste utiliser le sampler pour améliorer un kick en l'espace de deux clics. Donc là je vous en parle mais le mieux c'est que je vous le montre. Donc sans plus attendre, le tuto. Alors pour cette technique, on va commencer par venir prendre un sampler dans nos instruments et on va le glisser dans une piste midi. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé un clip midi avec un kick programmé. Comme ça on ne va pas perdre de temps. Donc ensuite il va falloir venir prendre un sample. Donc j'ai un kick ici que je vais venir glisser dans mon sampler. Et donc deuxième étape, je vais venir ouvrir la fenêtre pitch oscillator. Une fois qu'on a fait ça, on va venir activer le mode pitch enveloppe qui se situe à gauche de la fenêtre. Donc ce qui va nous permettre de ramener de la brillance à l'intérieur du kick et donc lui permettra à lui de percer au travers du mix. Ça va être cette valeur ici qui est le mount, qui va être le montant du pitch. Alors pour ce sample là, moi j'ai déjà testé avant. Je trouve que ça marche très bien à plus 12 semi-tons. Donc l'équivalent d'une octave au-dessus. Mais après si vous avez des kicks qui sont plus sourds encore, vous pouvez monter jusqu'à plus 24 voire même plus 36. Et la dernière étape va consister à ramener le déquet au minimum. Donc à une milliseconde, histoire de faire en sorte que l'effet soit le plus court possible. Et donc quand vous avez fait ça, vous avez fini. Et donc pourquoi est-ce que je vous parle de cette technique avec le sampler plutôt que de vous expliquer comment faire du layering en pur sound design ? Et bien parce que l'illusion psycho-acoustique en fait, elle est quasi parfaite. Et en seulement quelques clics, vous avez le même résultat. Et donc une fois qu'on a configuré tout ça, il faut savoir que notre valeur de peak ici devient une valeur de puissance. Ça va nous permettre de gérer la puissance de l'effet. Donc si elle est à 0%, et bien on entend le sample normal sans effet. Et si elle est à 100%, et puis bien sûr avec toutes les étapes qu'il y a entre 0 et 100, et bien on va rajouter subtilement en fait de la brillance dans le kick et vous allez pouvoir gérer ça à la hauteur que vous voulez. Donc dans un premier temps, je vais vous faire écouter un petit on-off histoire qu'on perçoive bien la différence. Et puis dans un second temps, je vais remettre le pitch envelope sur on et je vais jouer avec la valeur du peak histoire d'illustrer ce que je vous disais tout de suite. Donc voilà comment on peut améliorer son kick en seulement quelques étapes en utilisant simplement le sampler d'Hableton. Alors pour résumer, dans un premier temps, il va falloir glisser votre sample dans un sampler. Deuxième étape, il va falloir ouvrir la fenêtre pitch oscillator de ce sampler. Troisième étape, il va falloir activer le mode pitch envelope. Quatrième étape, il va falloir mettre le décay au minimum, soit à 1 milliseconde. Cinquième étape, il va falloir mettre le montant du pitch à plus 12 semi-tons, donc l'équivalent d'une octave. Et sixième étape, on va ajuster le peak pour déterminer le taux de brillance de notre kick et pour savoir à quel point on veut le faire percer dans notre mix. Avant de terminer cette vidéo, je vous invite à lâcher un pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou un like si vous êtes sur Facebook. Je vous invite également à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me suivre également sur la page Simplecom Live sur Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des envies par rapport à un futur sujet que vous voulez que je traite, pareil, dans les commentaires. J'en profite une dernière fois pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomlive.fr, vous pouvez retrouver ma formation sur les bases du logiciel Ableton Live. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501